jingle c'est parti chers amis on continue cette matinale ce matin ce vendredi matin merci d'être là bien entendu sur toxin vous le savez n'hésitez pas à nous aider on est en train de faire une campagne de levée de fonds pour pouvoir continuer l'année prochaine à vous proposer cette belle matinale toxin qui bat des records d'audience et beaucoup d'invités des millions de vues vous êtes des nombreux très très nombreux abonnés sur la chaîne youtube et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de vous mais ce matin immédiatement je reçois l'ami Jean-Pierre Colombiès qui vient encore nous parler de ses JO on va se régaler mon cher Jean-Pierre comment vas-tu bonsoir bonsoir Nicolas et puis bonsoir à toutes celles et tous ceux qui qui nous écoutent c'est toujours un plaisir de pouvoir s'exprimer librement sans entrave et sans alors sans interlocuteur toxique parce que bon c'est toujours sympathique d'avoir des interlocuteurs qui sont dans la contradiction c'est pénible quand on est face à des personnalités qui sont dans une dans une dynamique de blocage je sais pas si c'est un peu paradoxal de parler de dynamique et de blocage mais c'est malheureusement le cas sur certains plateaux on ne peut pas on est face à de la mauvaise foi pure donc c'est toujours sympathique de pouvoir parler en toute liberté bon mais tant mieux alors merci beaucoup Jean-Pierre d'être là ce matin toi tu es ancien policier tu connais ça par coeur et puis tu as encore des antennes partout et moi j'aime bien te recevoir parce que ça nous permet de décrypter ce qui va se passer ce matin on va parler de JO vous le savez mais on va parler de JO sur le côté sécuritaire il y a des choses absolument dingues je lisais notamment pour introduire cette cette interview mon cher Jean-Pierre dans le parisien JO Paris 2024 la crainte du no show de ces engins de sécurité qui déserteraient au dernier moment je lis l'article du parisien des organisateurs des jeux olympiques redoutent écoutez bien chers amis une vague d'absentéisme au dernier moment dans le domaine de la sécurité privée des désertions qui s'ajouteraient au manque de professionnels déjà constatés là 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 je sais pas déjà Anne Hidalgo a renoncé avec la dissolution à ce à se tremper dans la scène on en attendait pas moins d'elle pardon franchement plus on avance plus je pense que tes comptes tes collègues doivent véritablement aujourd'hui avoir un peu peur de la situation sécuritaire des JO mon cher Jean-Pierre ouais tout à fait alors tu cites un article de ce jour sauf que c'est pas d'aujourd'hui cette crainte existe il y a déjà eu des articles dans les mois précédents disant que c'était un phénomène qui était redouté effectivement conforme actuellement des gens qui peut-être et probablement même ne seront pas là aujourd'hui faut savoir aussi au delà de ça que l'on va mobiliser tous les services de police quels qu'ils soient pour la surveillance et l'assistance des services locaux pour assurer une présence policière digne de ce nom on va mobiliser un nombre considérable de forces de l'ordre ça ne s'est jamais fait à ce point là alors tu parles des JO mais faut rappeler qu'il y a un tour de france aussi qui va débuter on l'a oublié celui là mais il va y avoir un tour de france il faut savoir que le tour de france mobilise considérablement les forces de l'ordre sécuriser les parcours faut sécuriser les voies d'accès des circonscription alors qu'on fait comme si ça n'existait pas c'est un peu le propre d'ailleurs de ce gouvernement depuis sept ans c'est de nier les réalités et de mentir lorsque les choses dérapent savoir qui font la tournée des popotes pour expliquer que tout n'est que du ressenti que les choses vont merveilleusement bien qu'on a la chance d'avoir le plus grand président que la france n'ait jamais eu avec les meilleurs ministres de l'intérieur puisqu'on va rester sur le domaine sécuritaire sauf que ce qu'ils oublient dire ces braves gens c'est qu'on va déshabiller pierre pour habiller paul on va notamment détourner de leur mission essentielle certains services de police beaucoup de fonctionnaires de police qui notamment en fonction le judiciaire et qu'on va les affecter à la surveillance des sites des sites olympiques ou en tout cas qu'être constitué une force d'appoint pour occuper la voie publique dans les villes qui sont les plus impactés par les par les par les JO alors je sais je fais peut-être partie des peines à jouir comme ah ben oui ben oui moi aussi bienvenue au club bienvenue dans le club des peines à jouir mais je fais partie et bien d'autres font partie bien avec bien d'autres je fais partie de ceux qui sont très sceptiques sur la qualité de l'encadrement sécuritaire au delà de ça pour en avoir discuté avec des spécialistes bien plus savants que moi en termes de sécurisation d'espace où un grand nombre de spectateurs vont se présenter il y à des craintes des craintes légitimes quant à la sécurisation des dix sites notamment avec le phénomène des drones beaucoup te disent et c'est très inquiétant qu'on n'a pas les moyens je disais un article il ya quelques semaines de ça on n'a pas les moyens d'intercepter un drone malfaisant un drone il y aurait qui serait piloté par des personnes qui auraient bien évidemment des intentions entre guillemets terroristes donc les attaques aux drones sont alors c'est une hypothèse aujourd'hui qui est prise au sérieux ou pas concrètement bien sûr elle est très prise au sérieux il suffit d'observer les conflits actuels que ce soit en Palestine dans le cadre du conflit israélo-palestinien c'est une crainte permanente en Ukraine où on utilise des drones kamikazes enfin partout dans le monde le drone est devenu une arme je dirais périphérique des conflits modernes donc c'est certainement pas à prendre à la légère on peut très bien fabriquer une bombe volante avec peu de moyens avec des drones de petits volumes qui pourraient être projetés sur des sites où se rassembleraient des personnalités et c'est bien ça qui pose problème c'est cet cet autisme ou cet aveuglement du à la fois du gouvernement et à la fois de la mairie de Paris de faire comme si il y avait zéro risque alors moi j'ose espérer que les plans B on a un plan A pour l'instant on sait qu'il ya des plans B j'espère qu'il ya même des plans C et D pour déporter cette fameuse cérémonie d'ouverture et puis sécuriser globalement les futurs sites des futurs sites olympiques on n'a pas le droit on n'a pas le droit dans un contexte comme nous connaissons aujourd'hui un contexte des conflits internationaux de risques réels d'attentats on n'est pas juste dans je veux dire je suis pas dans la paraphrase là je suis pas en train de me faire plaisir de jouer à celui qui veut faire peur c'est pas la question on a dépassé ça on est juste dans l'observation dans l'analyse de risques réels que je ne suis pas le seul à décrire que beaucoup de spécialistes ont observé et ils auront raison de s'en inquiéter et face à ça on a une forme d'angélisme globale une mère qui est complètement on n'est plus avec nous on n'est plus sur la même planète la vie de Paris certes mais à l'évidence elle est déconnectée intellectuellement des risques des risques potentiels auxquels elle expose la population et pas simplement la population parisienne mais la population internationale donc il y aurait vraiment intérêt à ce que ces gens là sortent des trains d'adérissage reviennent dans le monde de la réalité et se posent les vraies questions et qu'on arrête de délirer sur une cérémonie d'ouverture qui qui se passerait comme s'il ne se passait rien aux alentours on voit bien il ya des multiplications alors nous parlons de rassemblement de manifestations anti-extra-droite anti-rassemblement national des rassemblements spontanés qui ne passent par aucune déclaration qui sont de plus en plus violent Jean-Pierre au fil de la semaine on a vu des plus en plus de dégradations on en parlait oui mais ça va monter en puissance et ça va monter en puissance on entend quand même des choses inquiétantes comme des appels au meurtre des appels à la mort bardella tu es mort maintenant on va te décapiter des choses qui sont très violentes qui bien évidemment ont pour origine des groupuscules d'extrême gauche et dans ce pays et pas que dans ce pays du reste on a une certaine tendance à banaliser la violence d'extrême gauche comme si elle était ma fois quelque chose d'assez naturel de normal je me permets de te couper parce que tu fais bien le dire on voit bien qu'avec effectivement cette espèce de front contre la peste brune et qu'on sort machin on rappellera quand même que le rassemblement national qu'on soit pour ou contre peu importe mais il ya quand même des millions de français qui ont voté pour eux donc il ya quand même un enjeu démocratique qui me paraît minimal et si on ne veut pas être totalitaire il faut savoir l'accepter qu'on soit d'accord ou pas mais je veux dire par là c'est qu'en plus cette menace je voudrais qu'on en parle aussi cette menace que fait peser ces groupes sur les JO et de plus en plus et d'ailleurs ça devient de plus en plus incontrôlable on a vu des scènes dans paris en début de semaine dernière à il y ont plus récemment est ce que ça aussi ça devient de plus en plus incontrôlable et ça s'ajoute à la menace aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble des JO sur l'ensemble des JO bien sûr bien sûr et cette menace qui est alors pour rappel je rappelle comment à chaque fois on entend cette petite musique qui consiste à dire attention l'extrême droite c'est peut se manifester par des actes ultra violents des menaces avant je veux bien tout entendre enfin dans l'histoire récente de l'europe mais les groupuscules qui ont été des groupuscules très actifs et très meurtriers sont des groupuscules d'extrême gauche je pense aux brigades rouges je pense à la fraction armée rouge je pense à action directe ces groupuscules face et groupes qui n'étaient pas que des groupuscules qui avaient un vrai soutien politique et philosophique et journalistique et artistique en europe ont tué ils ont tué et ils ont tué y compris parfois des hommes qui étaient des hommes de consensus donc c'est pas à prendre à la légère c'est véritablement une dynamique de violence et d'instrumentalisation d'un mécontentement qui peut se concrétiser par des actions extrêmement violentes on voit qu'il ya eu des pendant ces manifestations des attaques directes contre les forces de l'ordre que l'on assimile bien évidemment à des milices gouvernementales et on peut se demander si le gouvernement aussi n'a pas je dirais une arrière pensée et une un intérêt à laisser à laisser gentiment s'installer le chaos tout simplement parce que une fois de plus ce président que nous gérons que nous supportons depuis sept ans à tout intérêt à ce que ce soit le cas où on le voit bien dans ses décisions il ya quelque chose d'inquiétant dans ses réactions et d'ailleurs je vais peut-être à aller très loin dans ce que je vais te dire mais moi j'ai le sentiment qu'il ya une problématique psychologique pour ne pas dire plus ce monsieur se complète à cristalliser les haines à cristalliser les communautarismes et à provoquer des situations très chaotiques et qui débouchent bien évidemment sur des affrontements extrêmement violent je suis pas seul à dire mais bon il suffit d'analyser son comportement ses discours on l'a vu pendant les interventions relative aux conflits ukrainiens aux russaux ukrainiens on le voit parler d'une intervention directe qui pourrait nous entraîner dans un conflit majeur alors qu'on a absolument pas les moyens et que surtout nous ne sommes pas menacés dans le cadre de ce conflit et d'entendre un président faire des déclarations extrêmement dangereuses mais si elle se matérialiser par effectivement une projection de militaires en ukraine on risquerait de nous mettre dans une perspective dans une dans une configuration de conflits alors que nous ne sommes pas attaqués donc ça ça laisse entendre et puis on le voit dans ses dans ses dans la formulation de ces déclarations on voit qu'il ya un problème on voit que ce monsieur a un souci je pense un souci avec son être profond avec sa personnalité ce qui me laisse à penser que voilà psychologiquement il a un souci et si nous lui a un souci nous nous en avons on sent bien que la décision de la dissolution a été faite de façon très isolée alors certains aujourd'hui justifient et soutiennent cette décision d'armes à un autre enfin pas que lui bérault fait tous les tout cette noria de courtisans le soutient parce que ça les arrange bien et que en plus ils vont être au chômage ils vont pouvoir bénéficier de la formidable réforme de l'assurance chômage ça va être intéressant que vu que là ils vont pouvoir bénéficier cette fameuse réforme alors je plaisante les spectateurs parce que manifestement ces gens vont se recaser très vite donc vous savez que c'est de l'humour mais mon cher Jean-Pierre là dessus parce que tu as dit quelque chose d'intéressant tu pars de la stratégie du chaos si je comprends bien d'Emmanuel Macron tu penses là dessus que Emmanuel Macron finalement sur les JO en mettant peut-être on verra bien le résultat des urnes parce qu'il ne faut jamais préjugé de ce que les gens vont voter et c'est une démocratie et c'est bien normal finalement que les JO pourraient mal se passer j'essaie de comprendre bien sûr mais bien évidemment que ça pourrait très très mal se passer et dans tous les cas de figure il sortira il peut sortir gagnant de cette situation soit en disant regardez ça se passe mal mais c'est pas de ma faute c'est ces affreux gauchistes qui manifestent contre ces vilains fascistes et si ça se passe bien mais pour à dire regardez ouf je suis le sauveur de la nation comme il l'a fait pendant la crise du Covid il est dans le positionnement du pompier incendiaire je provoque le désordre je provoque le chaos je mets en configuration d'extrême violence les différentes communautés qu'elles soient d'ailleurs des communautés ethniques ou des communautés politiques et je suis de toute façon je serai le recours et on le sait qu'il est dans cette dynamique il se considère tellement comme une intelligence extrêmement supérieure par rapport au commun des mortels et qu'il croit bénéficier d'une aura qui dépasse l'intelligence ton intelligence et la mienne oui on peut on peut imaginer on peut tout imaginer de sa part mais en tout cas les grands perdants de ce scénario c'est nous c'est la population qui va être soumise à des crispations permanentes des manifestations en tout genre et le risque de l'outra violence on l'a vécu pendant les gilets jaunes on l'a vécu pendant les manifestations des contre les rote la réforme des retraites pour y avoir y assisté j'ai assisté à des manifestations pendant ces deux périodes là c'était juste apocalyptique et on sentait bien qu'il y avait de sa part une volonté d'alimenter ce chaos enfin je veux dire la crise des gilets jaunes aurait pu être résolue en quelques semaines si les bonnes décisions avaient été prises très vite or nous nous sommes installés pendant huit mois dans un contexte d'ultra violence et de manifestations ultra violentes mais à l'évidence parce que ça l'a rangé pour dénaturer et pour décrédibiliser les ces manifestants qui se bagarre pour l'or pour pour l'homme fin de mois ouais tout simplement et on l'a vu également pour les réformes des retraites donc il y avait une instrumentalisation de l'ultra violence où je suis intimement convaincu que les antifas et des black blocs sont très largement infiltrés par les services renseignements et qu'il y a des formes de provocation interne qui font que nous avons droit à des images ultra violence parce que ça les arrange bien parce que ça arrange bien le gouvernement d'ensuite nous servir sur un plateau les chaînes d'information permanente sur des scènes d'ultra violence de d'incendie urbain c'est très vendeur tout ça et puis ça permet de dire regarder ces affreux ces affreux gauchistes ces affreux manifestants sème le des ordres et sont des quasiment des révolutionnaires qui nous ramène au temps des factieux il faut se rappeler discours de macron et de darmanin qui traitaient les manifestants de populace et tout ça c'est une rhétorique on a déjà entendu n'ont rien inventé ça date du 19e siècle ça date des premières révolutions de 1848 et ensuite de 1871 où l'esprit conservateur parce que macron est un tas de chériens les esprits conservateurs qui le représentent là les forces de l'argent les forces du bien comme disaient certains se battaient contre les forces du mal qui ne sont que des expressions populaires qui se battent pour leur fin de mois tout simplement il faut les décrédibiliser donc on organise et on laisse faire le chaos c'est une vieille dynamique de je dirais des conflits sociaux dont on n'est pas sorti effectivement macron nous fait revenir dans l'histoire c'est la machine à remonter le temps il réinvente les conflits sociaux les conflits des oppositions entre les gens qui ne sont rien comme il dit et puis les gens de pouvoir les gens de la de la de la finance l'ultra libéralisme à la mode thatcher mais mais Jean-Pierre là dessus sur provenir aux JO parce que la situation a bien évolué et tu as raison de rappeler sur les gilets jaunes la réforme des retraites également on a eu vu des choses mais absolument indignes d'un pays démocratique encore faut-il que ce pays soit encore démocratique ce n'est pas prouvé véritablement moi je me pose la question tout de même on a bien entendu des menaces qui pèsent sur les JO sur la France en règle générale au quotidien sur les JO encore plus c'est des c'est des menaces quand même qui sont comme multidimensionnelles allons nous dire cette dissolution pourrait commencer déjà à mener des troubles en France et on sait que pour avoir lu pas mal de de confrères notamment dans les services de police on commence à s'inquiéter avec parfois des ordres assez étranges qui sont donnés depuis une semaine notamment révélés par vader actuel et son journaliste et ses journalistes je me dis également que peut-être là la situation est ce que peut-être pourrait devenir aussi incontrôlable parce que jouer avec le feu sur la volonté du parti de l'ordre en disant il y a des tensions des troubles lors de public finalement le parti de l'ordre va revenir à un moment donné Emmanuel Macron je ne crois pas sur un grand stratège il pourrait perdre le contrôle aussi même dans les rues tout est envisageable je crois que ça lui est qu'il peu 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 lui importe d'accord oui il a dissous l'assemblée nationale il faut savoir que elle sera réélu dans son ensemble 7 juillet mais ça veut pas dire que le 8 juillet nous avons une assemblée nationale en ordre de marche pas ça du tout ça va prendre des semaines avant que les commissions se mettent en place que les présidents de commissions se mettent en place il ya toute une organisation parlementaire qui doit se mettre en branle pour être finalisé début août et nous serons en plein jeux olympiques en plein secteur des jeux olympiques au coeur au coeur du cyclone et ça ne touche pas on voit bien qu'on aurait très bien pu réfléchir à une dissolution en septembre voire en octobre tranquillement j'ai envie de dire non il le fait dans l'urgence comme un caprice comme un caprice le chef a été vexé non pas de la défaite mais de la gifle démocratique qui lui a été infligée il faut se rendre compte sa liste sa liste parce que c'est lui qui s'est impliqué personnellement oui et gabriel attaille également je mets valérie aillé la pauvre valérie qui a été brûlée sur l'autel de l'ambition macroniste macronesque donc il fait moitié moins que la voix que les voix du front national enfin du rassemblement national pardon donc on voit bien que il n'a pas vécu il n'a pas digéré donc il nous fait un gros caprice et le jour même le soir même bing je dissous l'assemblée nationale il n'y a aucune réflexion derrière tout ça je suis intimement convaincu je pense que c'est une réaction épidermique pour dire sous le couvert de je respecte l'expression populaire c'est du vernis ça c'est du vernis on est face à quelqu'un qui psychologiquement n'est pas armé pour gérer la frustration donc il a perdu donc il dissout il dissout et il met le bordel excusez-moi du terme parce que ça va poser des problèmes d'organisation de sécurisation enfin il faut se rendre compte qui dit élection dit sécurisation des bureaux de vote d'immobilisation des commissariats et oui ration tout un système qui se met en place qui se met en branle pour assurer à la fois je dirais parce que tu as raison jean-pierre je fais cette réflexion là sur les européennes je suis bien sûr allé voter il y avait un dispositif bon je suis dans un village de police municipale qui était tout le monde avait été réquisitionné devant les bureaux de vote et j'ai été impressionnant il y a un policier municipal là ils étaient trois devant chaque bureau de vote donc on voit bien qu'il y a quand même on a relevé le niveau de sécurité même au niveau des villages la commune est complètement mais il faut que les auditeurs entendent une chose c'est que on va mobiliser on va mobiliser déjà dans le cadre des JO tous les services de police et quand je dis tous les services de police j'inclus également les services judiciaires certains membres de services judiciaires vont être extraits de leurs services pour être projetés sur des sites olympiques ils vont faire de la voie publique donc en fait il n'y aura plus de judiciaires on va amoindrir c'est pas qu'il n'y aura plus de judiciaires mais on va considérablement affaiblir l'ensemble des services de police pour la sécurisation des JO si on rajoute à ça une votation des manifestations des désordres et je ne l'espère pas des attentats vraiment ça va être juste cataclysmique quoi et ça ça passe comme une lettre à la poste et ça n'empêche pas ça n'empêche pas tout cela noria de l'environnement de Macron de perorer de jouer l'autosatisfaction de dire nous avons le meilleur président que la planète n'ait jamais eu il faut défendre cet être de lumière et vous pauvres gens vous n'avez strictement rien compris à son génie malheureusement et tant pis pour la France alors qu'il vous a sauvé la vie pendant le Covid on sait très bien ce qu'il en est dans la réalité des choses et donc il n'y a pas de réflexion ce sont des ce sont des décisions prises comme ça à l'emporte pièce dont on ne mesure pas malheureusement les conséquences et au niveau sécuritaire je persiste et je signe c'est juste une catastrophe c'est juste une catastrophe je suis pas le seul à le dire je renvoie à certains certaines observations de monsieur roffer ou d'alain boheur il a parfaitement décrit je dirais la catastrophe absolue de cette organisation qui est à la fois pharaonique et déconnecté des réalités et là macron n'est pas le seul puisqu'on a annie d'algo qui dans son délire aussi aller 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 pas avec nous quoi puisque elle insulte les gens qui sont pas d'accord avec elle bon ces gens sont d'une indignité absolue nicolas vraiment parce que je mets ça que je voudrais faire passer aujourd'hui c'est enfin faire passer j'ai pas de mensage j'ai pas de prétentions à ce niveau là mais simplement nous vivons aujourd'hui la catharsis d'une évolution vers la médiocrité jamais nous n'avons eu un personnel politique à ce point médiocre il n'y a plus de courage il n'y a plus rien et on le voit au niveau des magouilles politiciennes qui sont en train de se jouer sous nos yeux en temps réel avec ses arrangements d'une gauche qui s'entredéchirait hier et d'un front populaire aujourd'hui se disloque parce qu'on va être honnête moi je connais bien certains membres d'LR ça fait des années qu'ils rêvent pour certains d'un rapprochement avec le rassemblement national depuis qu'il y a eu une dédiabolisation et une mise à l'écart de jean marie le pen il y a véritablement un désir d'une d'unification des droits quoi qu'ils en disent et quoi qu'en disent certains classiques d'LR beaucoup de la base et l'air rêvé de ce rapprochement avec le rassemblement national enfin au fond de tout ça on assiste à quoi c'est chacun qui veut sauver sa peau chacun veut veut absolument sauter dans le canot du titanic qui reste disponible on est dans dans cette configuration d'un naufrage d'un naufrage démocratique et chacun se jette dans le canot qui est encore qui permet encore d'avoir une place c'est pas glorieux c'est vraiment pas glorieux effectivement c'est pas glorieux en tout cas cher Jean-Pierre merci beaucoup pour cette analyse ce matin politique et surtout sur les JO sécuritaires oui du quoi du coup on a quand même quelques inquiétudes là dessus et je pense qu'on est on a des inquiétudes qui sont extrêmement légitimes et une inquiétude est un mot de basse intensité on va dire mais non complètement je dirais que comme tu dis on évoquait les drones enfin il n'y a pas que ça on a aussi des on l'a bien vu les derniers actes terroristes ne sont pas des actes d'individus appartenant à un réseau structuré qui aurait été projeté de l'extérieur comme on l'a vu pour le bataclan il ya eu il ya actuellement le procès de l'attentat de nice cet attentat de nice ce type qui a qui a foncé avec son camion il n'est pas du yémen il n'est pas il n'est pas d'arabie saoudite ou d'irak ou de syrie il venait tout simplement de son immeuble de nice ce type c'était était à moitié fou à moitié dingo il s'est radicalisé tout seul devant son écran pas tout seul de il se radicaliser devant son écran d'ordinateur avait très certainement des amis ou des connaissances qui lui ont un peu monté le fait bouillir le cerveau en tout cas ce qui est gravissime c'est que ce sont des individus qui ne sont pas prévisibles c'est ça le problème les loups solitaires effectivement qu'ils ne sont pas vraiment du reste parce que ce sont quand même des individus qui vont rechercher des esprits supérieurs sur le net et qui vont se nourrir de discours de haine alors ils sont solitaires sans lettre ils sont pas solitaires parce que ils ont trouvé un gourou sur internet parfois et puis les tchèchènes je suis désolé c'est pas une communauté qui tombe de nulle part on sait très bien quel est leur attachement à l'islam orthodoxe et leur capacité à tuer sans le moindre état d'âme sur les derniers règlements de comptes je dirais terroristes un règlement de compte c'est pas un bon terme d'ailleurs les premiers actes terroristes derniers actes terroristes meurtriers sont des tchèchènes il faut se poser aussi la question de l'accueil de certains membres de certaines communautés qui ne sont pas des pacifistes notoires et qui ne sont pas des gens bienveillants tout simplement mais en tout cas on va on va voir tout ça mon cher Jean-Pierre en tout cas merci une nouvelle fois d'avoir apporté ces éclairages parce que le temps file énormément quand tu es là merci beaucoup cher Jean-Pierre on te souhaite un excellent vendu un excellent week-end bien entendu et on te rappellera bien entendu pour pour voir où en est le niveau de la menace mon cher Jean-Pierre ainsi policier merci beaucoup merci Nicolas et salutations à tous ceux qui nous écoutent merci beaucoup bonne journée Jean-Pierre